Alors, l'ordre du jour appelle l'approbation du nouveau règlement intérieur de la commune. Concernant le règlement intérieur. Non, juste avant, la question des informations sont tout à fait légitimes. On ne donne pas lieu à débat en général. En début de séance, il ne s'agit pas d'avoir un débat, mais encore pour-t-il que ce soit des sujets qui ne soient pas controverses. Vous avez, concernant le centre commercial, Scaron dit les choses, notamment sur le projet initial qui devait être mené en 2014-2015 sur la base du bâti. Lors d'un précédent séance du conseil municipal, vous avez laissé un doute sur le cabinet médical. Et je me réjouis que vous ayez abouti à la même conclusion que nous. Ce que j'ai dit d'ailleurs aux intéressés, la même conclusion que nous, c'est-à-dire de pouvoir le faire. Parce que vous saviez que dans le cadre de l'étude urbaine initiale, le projet, vous savez, de l'ancien tabac... Absolument, mais les bonnes idées sont toujours bonnes à prendre. Non, mais je ne dis pas. D'où qu'elles viennent ? Je dis simplement, c'est que... Qu'est-ce qui me coupe, c'est peut-être vous, là ? Il y avait depuis de nombreuses années une attente forte pour pouvoir revitaliser ce centre commercial. Absolument. Ça devait se faire en 2014-2015. Je comprends votre attitude de dire, on essaie de faire une étude plus globale. Sachez qu'elle a quand même été faite avec le Conseil général depuis longtemps, puisque nous avions déjà aménagé notamment le talus pour rendre accessible le talus entre le centre commercial Scalron et la rue Max-Dormois. En tous les cas, ma crainte, c'est que ce centre commercial disparaisse petit à petit si les mesures ne sont pas prises très rapidement désormais. Monsieur Bouchet, je partage entièrement vos préoccupations et je les assume, puisque c'est nous qui sommes aux affaires. Et globalement, c'est pour ça, je vous ai d'ailleurs précisé qu'il y a deux phases, et qu'il y a bien une temporalité qui est importante, avec ce qui sera choisi comme solution ultime pour essayer de régler le problème, et ce qui doit de toute façon avoir lieu à court terme pour éviter cette dérive du quartier qui existe effectivement, comme vous le soulignez, depuis plusieurs années et que nous avons constaté en arrivant aux affaires. Très bien. Donc, nous passons au règlement intérieur. Non, il n'y a pas de débat là. On va s'arrêter. Globalement, comme vous le savez, conformément à l'article L2121.8 du Code général des collectivités territoriales, les conseils municipaux des communes de plus de 3 500 habitants doivent se doter d'un règlement intérieur assurant l'organisation des débats en séance, l'information et l'expression des conseils municipaux. Lors de sa séance du 1er octobre 2014, à la majorité absolue, le conseil municipal de Fontenay-Rose a adopté son règlement intérieur. Cette adoption avait fait, bien sûr, suite à un travail préparatoire en commission avec l'ensemble des élus, y compris l'opposition. Suite à une requête et un dépôt, en fait, un recours de M. Pascal Bouchet au tribunal administratif contre ce règlement intérieur, nous avons, plutôt que de gaspiller, je dirais, de l'argent de la part de nos services municipaux pour répondre de façon formelle à une procédure judiciaire coûteuse, nous avons tout simplement décidé de remettre ce dossier dans le circuit habituel et normal, qui est de réunir la commission ad hoc permettant de réexaminer éventuellement les points qui pouvaient être fragiles dans le cadre, je dirais, d'une concorde. Le but est pas, et le règlement intérieur, c'est quand même pas un point d'une telle importance que ça nécessite de mobiliser les services sur un recours contentieux, quoi, en clair. Et donc, il nous a semblé, il était quand même plus simple de réunir à nouveau la commission et de tenter de se mettre d'accord, tout simplement, sur les différents aspects de ce règlement. Nous avons donc réuni la commission et en sont résultés, dans le cadre d'un travail qui s'est plutôt passé, je crois, de façon assez sereine, un certain nombre de modifications, l'ajout d'un préambule, un certain nombre de modifications concernant les articles de ce règlement, concernant l'accès au dossier, les questions orales, les questions écrites, les délibérations et vœux, les amendements, les bulletins d'information municipaux, le dialogue avec les fontenésiens, l'application du règlement. Ces modifications sont donc soulignées dans le projet de règlement intérieur qui a été donc annexé au dossier du Conseil municipal. en sachant que les suppressions figurent en barré et que les ajouts au texte ont été placés en situation soulignée dans le texte. Donc, a priori, l'ensemble de ces dispositions a permis d'arriver à un texte qui a, semble-t-il, recueilli un agrément assez large au sein de la commission. et je vous demande donc d'en délibérer. Mais bien sûr, y a-t-il des interventions ou des remarques sur ce point ? Tout d'abord, pour information, le recours qui a été déposé a été signé par moi-même en premier, mais c'est l'ensemble des élus de l'opposition qui l'ont signé. Je rappelle que la réglementation vise à ce que chaque nouvelle assemblée délibère dans les six mois après son élection pour fixer le règlement intérieur. Depuis, à chaque renouvellement de Conseil municipal, il y a toujours des jurisprudences qui enrichissent, j'allais dire, le droit en la matière. Nous avons adopté ce règlement intérieur lors d'une séance au mois de septembre de mémoire et dans les dernières limites de la durée impartie. Et lors de ce débat, nous nous en souvenons, nous avions de grosses difficultés à nous faire entendre et notamment pour souligner le caractère illégal de nombreuses dispositions du règlement intérieur que vous avez majoritairement votées et imposées à l'opposition. Et dont certaines figuraient dans le règlement intérieur précédent, d'ailleurs. Certaines figuraient dans le précédent règlement intérieur. D'autres compliquaient un peu plus le droit d'expression des élus de l'opposition. Et il s'avère que, comme je vous l'ai dit, la jurisprudence avance. Excusez-moi, ça se rend coupé. La jurisprudence avance. Donc, il a fallu que les élus de l'opposition fassent un recours au tribunal administratif pour pouvoir enfin se faire entendre. Et je pense que, non pas les prix à payer concernant le Conseil juridique de la ville, puisque, vous le savez, c'est un forfait. Mais j'imagine que votre Conseil juridique a dû vous faire entendre que plusieurs dispositions du règlement intérieur que vous avez imposées à l'opposition étaient contraires à la loi, notamment dans les droits d'expression et au Conseil municipal et ailleurs du Conseil municipal de l'opposition. Donc, premièrement, je vous reconnaîtrai qu'il est regrettable que l'opposition soit obligée de saisir un tribunal pour faire valoir ses droits. Moi, je voudrais vous donner une position... Attends, laissez-moi finir, laissez-moi finir. C'est important, parce que... Laissez-moi finir, laissez-moi finir, s'il vous plaît. Bon, finissez. Sur un certain nombre de points, et je tiens à vous en remercier de cette attitude plutôt constructive, des points ont avancé. Les élus de l'opposition qui étaient représentés à cette commission qui aurait pu être tenue bien avant de cette date, c'est-à-dire avant l'été, précédent... Micro. Excusez-moi, qui s'est coupé systématiquement. Je ne dis pas que c'est le règlement intérieur, la coupure du micro, mais... Des améliorations, donc, ont été apportées, elles sont encore insuffisantes au regard du droit. Bien évidemment, on pourra toujours, j'allais dire, considérer qu'il y a des éléments qui peuvent être litigieux. Nous souhaitons poursuivre encore cette discussion avec la majorité municipale pour pouvoir aboutir à un texte qui soit consensuel, même s'il y a toujours des fragilités juridiques dans un texte. Notre but, ce n'est pas de bloquer, notre but, c'est au contraire de pouvoir tenir compte à la fois de la jurisprudence qui a évolué depuis 5-6 ans, et notamment sur un certain nombre de points qui concernent l'expression de la majorité et l'expression de l'opposition. Certes, vous êtes majoritaire, certes, vous avez la possibilité d'imposer par des votes un certain nombre d'éléments, mais concernant l'expression de l'opposition, elle doit être égale à celle de la majorité. C'est le cas dans le cadre du Conseil municipal, et ça doit être le cas sur les différents supports de communication. Donc c'est sur ces points-là qu'il faut qu'on puisse regarder ensemble comment on peut avancer pour qu'on puisse aboutir ici à un texte consensuel au Conseil municipal. J'avais d'ailleurs répondu à un mail demandant si nous souhaitions que ce soit déjà abordé ce soir. J'avais répondu que ce n'était pas encore totalement acquis, qu'il y avait des améliorations, mais que bien évidemment, d'autres points méritaient d'être encore avancés. Donc je vous propose, si vous en êtes d'accord, de reporter pour continuer ce travail et d'aboutir à un texte consensuel, sinon nous vous serons obligés de revoter contre. Alors, M. Boucher, en fait, pour être très précis, les conseillers juridiques de la ville ne nous ont pas alertés particulièrement sur un danger d'annulation. Mais moi, il m'a paru un peu vain de dépenser du temps, de l'argent, pour une procédure qui n'en vaut pas la peine, à mon avis. C'est vrai qu'un certain nombre de dispositions du précédent règlement intérieur étaient motivées, mais je constate que vous poursuivez dans ce sens, par un certain dévoiement des règles du Conseil municipal, notamment au travers de vœux qui n'y avaient quasiment ni queue ni tête, et je pense que vous avez récidivé aujourd'hui, on va en parler tout à l'heure, mais qui finalement font perdre du temps à l'Assemblée et pourrissent complètement le débat. Donc, nous souhaitions imposer une certaine forme de discipline qui, visiblement, est tout à fait possible avec la plupart des membres de l'opposition, mais pas avec tous. Donc, il y a eu un débat. Moi, j'ai laissé de nouveau travailler la commission comme c'est normal, me semble-t-il, pour arriver à un résultat qui a d'ailleurs été, je crois, salué par certaines des personnes qui ont participé à cette commission. Je crois qu'on est arrivé à peu près au terme. Comme vous l'avez souligné, et dans ce règlement intérieur, il est parfaitement précisé qu'il y a un espace égal d'expression dans tous les supports pour l'opposition et la majorité. Après, vous voudriez en préciser les choses à un point qui rend quasiment impossible l'application du règlement intérieur et qui va nous emmener dans une espèce de guérilla. Non, on fixe des principes. Après, très honnêtement, vous vous débrouillerez entre différents élus de l'opposition pour utiliser l'espace qui est dévolué à l'opposition. Moi, je n'ai pas à venir faire le gendarme entre les différents membres de votre équipe. Donc, globalement, y a-t-il d'autres interventions ? Monsieur Faille, puis monsieur Laffont. Alors, d'abord, sur le texte lui-même, la commission a adopté de France deux points. C'est dans l'article 14. La commission a adopté, je crois, par consensus, pratiquement, on peut dire deux points. Dans l'article 14, on dit que le conseil municipal ne délibère valablement parce que la majorité, entre parenthèses, 18 de ses membres en exercice est présente. Dans le cas où, pour une raison ou pour une autre, on ne serait pas 35, il n'est pas opportun d'indiquer dans la région intérieure le nom de la majorité. Donc, si vous voulez, on propose donc de supprimer la parenthèse 18. La majorité, c'est clair. On voit combien il y a des gens en exercice. On dit la majorité sans fixer le nom. Le deuxième point... Le deuxième point, c'est dans l'article 33, dans le local mis à disposition des conseillers municipaux, on n'a pas à indiquer le lieu précis dans le règlement intérieur. Dans l'ancien règlement intérieur, le lieu de supprimer le local est situé à l'adresse suivante, etc. Ces deux points-là n'ont pas d'un règlement intérieur, donc on propose la suppression de ces deux points. Enfin, à titre personnel, M. Boucher, quand je vois qu'on vous parlait de l'opposition... Excusez-moi de se dire parfois, pour l'opposition, la manière dont vous avez mal traité, vous êtes intervenu dans les tribunes de l'opposition. Jusque-là, je ne pense pas que la malhérité a calvardé les tribunes. Vous avez dit, attention, je ne suis pas le bon enfant. C'est qu'il était votre cas, M. Boucher. Il y a quand même des progrès, c'est tout. M. Laffont a la parole. Merci. Non, mais... C'est bien. Il faut rester appuyé. Mais je trouve que le groupe de travail s'est bien déroulé. Voilà. Donc, en particulier, je crois que dans ce nouveau projet de règlement, il y a l'esprit. C'est-à-dire qu'on ne fixe pas forcément des nombres maximaux de vœux, etc. On donne des bonnes pratiques. Et tout le monde a dit dans le groupe de travail que l'idéal, c'est qu'on travaille en bon entendement. Notamment le délai des 48 heures ou des 72 heures ou peu importe. Ces délais sont donnés à titre indicatif. C'est vrai que c'est mieux qu'il soit respecté. Mais bon, on peut comprendre qu'il y aura des exceptions. Comme aujourd'hui. Voilà. Par contre, moi, je veux dire, c'est qu'on pourra... Il faut que le Conseil ait un règlement intérieur. Pour l'instant, celui qui s'applique, c'est le précédent, à mon avis. Donc, il n'y en a pas d'autre. Donc, moi, je suis partisan qu'on mette au vote ce règlement et puis qu'on avance. Il y a-t-il d'autres interventions ? Madame Zingé, vous nous préciserez ce qui vous est arrivé aussi ? Parce que vous êtes ligoté, là. J'aurais dû me consulter. Peut-être. Oui, si ça vous intéresse, j'ai une fracture de la clavicule. J'ai été au PPP. Par un de vos confrères. J'espère. Oui, j'interviens très rapidement. Puisque je faisais partie de la commission. Et comme l'a rappelé Pascal Boucher, il y a des avancées importantes. Bon, je crois qu'il faut en effet maintenir appuyé. Donc, il y a des avancées importantes, intéressantes. D'ailleurs, sur l'esprit, Pascal Boucher a envoyé ses voeux le dimanche matin au lieu du samedi soir pour respecter les 72 heures. Je ne pense pas que ça change grand-chose pour les services. Donc, je pense que... Oui, 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 bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que les délais, c'était quand même respecté dans l'esprit. En revanche, donc, il y a eu des avancées. On ne le conteste pas. Il n'en reste pas moins que nous sommes toujours en désaccord sur le problème du magazine. Et sur la place qui est laissée à l'opposition dans le magazine, notamment. Et voilà. Donc, on aurait aimé continuer à pouvoir essayer de trouver un accord. Mais si ce n'est pas possible, nous en prendrons acte. Moi, je ne voudrais pas continuer sur ce débat-là très longuement. Ça ennuie. En fait, on a parlé de grands projets plutôt que de règlements intérieurs. Et je suis sûre que tous les fontenésiens en seront d'accord, présents. Simplement, en fait, il y a une avancée notoire par rapport à précédemment. Précédemment, en fait, l'équipe qui s'était présentée et qui finissait dans l'opposition avait l'équivalent, je ne vous gaffe pas de chiffres, ça va être très rapide, de 1 500 signes. C'est-à-dire, nous, dans l'opposition, l'union de la droite et du centre, nous avions 1 500 signes. Lorsque nous sommes arrivés, nous avions deux équipes. Une qui avait gagné et qui siège avec Laurent Vastel et une qui a perdu, qui était conduite, en fait, par M. Boucher. On s'est dit, de façon très, très simple, très pragmatique, sans réfléchir plus avant, nous avons une page, on la coupe en deux et il y aura donc 3 000 signes pour l'équipe gagnante et 3 000 signes pour l'équipe qui a perdu. Il se trouve qu'après, l'équipe qui était unie pendant toute la campagne a choisi, elle, en fait, de dissocier sa moitié en quatre parties. Donc, on a simplement, on les a laissé faire, c'était leur choix, on l'a parfaitement respecté et ils ont choisi, en fait, de diviser leurs 3 000 signes en quatre. Donc, je suis très... Voilà, ça fait donc 750 signes, je suis très nulle en calcul mental. Donc, voilà simplement ce que je voulais vous dire et on s'arrêtera là, si vous voulez bien. Merci de cette précision. Il y a donc une équité parfaite entre la majorité et l'opposition en termes de volume d'expression. On peut débattre, hein ? Très court. Bon, je tiens à redire qu'il y a des avancées et je tiens à redire aussi qu'il y a des points dans le règlement antérieur qui ne sont pas encore conformes aux droits de l'opposition et que, deuxièmement, concernant le magazine, ce qui était le cas auparavant, il y avait deux pages d'expression de la majorité et de l'opposition et maintenant, il n'y a plus qu'une seule page. Et bien évidemment, ça réduit, de fait, une demi-page pour la majorité, une demi-page pour l'opposition. Et donc, nous souhaitons qu'on garde le même esprit qu'auparavant, c'est-à-dire deux pages, une page pour la majorité, une page pour l'opposition, ce qui est le cas de beaucoup de communes. Alors, si je me permets... Il y a beaucoup de communes. Voilà. Je tiens à le préciser. Simplement, c'est que je souhaite, et je le redis, il y a un recours qui est sur le règlement intérieur qui a été voté dans les règles et dans le temps. Vous apportez un nouveau règlement intérieur en dehors des règles et du temps prévu pour cette analyse. Moi, je considère qu'on peut aboutir à une situation qui soit dans l'esprit, parce qu'on ne pourra pas tout préciser dans un règlement intérieur qui permettrait d'aboutir à un consensus et éviter, en effet, d'être dans le recours au tribunal systématiquement pour faire valoir les droits de l'opposition. Donc, je vous propose de nouveau de reporter pour aboutir, peut-être au 3 mars, si le Conseil municipal a le début mars, à une solution qui soit consensuelle. Alors, en pratique, M. Boucher, moi, je constate que nous sommes dans une forme qui est parfaitement conforme au droit, que les demandes d'équité entre l'opposition et la majorité ont été parfaitement respectées, qu'après, le volume n'est pas l'esprit. Il ne faut pas confondre le volume d'expression et l'esprit. En plus, je vous rappelle que, compte tenu des mesures d'économie qui s'appliquent, notamment à l'intercommunalité, nous allons héberger, en fait, chaque mois, une page d'information de la communauté d'agglomération, qui, comme vous le savez, d'ailleurs, est majoritaire, est à majorité, même si ça ne se remarque pas tous les jours, socialiste et communiste. Donc, je ne vois pas... Il faut quand même... Le principe d'un magazine d'information, c'est surtout de transférer de l'information aux fontenaisiens. Et globalement, ce n'est pas un journal de débat politique. Donc, je crois qu'on a parfaitement respecté les choses. On a modifié le règlement intérieur pour tenir compte d'un certain nombre de vos remarques. Et je pense que, voilà, si vous souhaitez rentrer dans une démarche procédurière systématique sur le règlement intérieur, écoutez, vous prendrez vos responsabilités. Moi, en tout cas, j'estime qu'on est arrivé un petit peu au bout des discussions qu'on pouvait avoir dans le respect mutuel. Et je vous propose donc de passer au vote. Y a-t-il... Donc, je mets au vote le règlement intérieur du Conseil municipal, amendé, tel qu'il a été joint à ce Conseil et modifié par les différentes précisions apportées. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Alors, il est à noter que M. Frodot, il n'est pas là, en fait. Donc, il ne prend pas par au vote. Et donc, il faut le noter sur le PV, bien sûr, qu'il est absent. Et donc, ce règlement intérieur est adopté. Je vous remercie. Merci. Merci.